Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Actueland.com pour un dernier vidéo test de Battlefield 3. Je vous présente cette fois-ci le tout dernier DLC, donc Endgame, qui est sorti le 12 mars 2013, développé par DICE, édité par Electronic Arts. Et c'est toujours du FPS déconseillé au moins de 16 ans. Alors ce DLC est disponible tout d'abord à un prix de 15€ pour les joueurs simples de Battlefield 3 et gratuitement pour les joueurs de premium comme tous les DLC qui sont sortis précédemment en fait. Et alors vous allez voir qu'il y a pas mal quand même de contenu. Alors là vous voyez il y a un petit problème encore de collision je trouve avec les motos. Mais mis à part ça c'est un très très bon add-on. Alors qu'est-ce qu'il y a disponible ? Tout d'abord déjà 4 maps, donc celle-ci qui est dans un monde un petit peu enneigé. Donc il y a celle-ci, il y en a une dans des collines avec au milieu un rail qui est en fait, il y a vraiment un fil conducteur je trouve. Autour de ces 4 maps, une désertique, une un peu dans la montagne, dans la neige. Et la toute dernière si je ne me trompe pas qui est dans des montagnes aussi, mais avec une autre ambiance bien sûr. Mais si je ne me trompe pas, enfin j'en ai l'impression du coup que ces 4 maps ont un fil conducteur qui est l'un des nouveaux modes de jeu. Le Capture the Flag qui avait été pas mal réclamé par la communauté et qui a été rajouté du coup sur ce DLC. Le but est tout simple, d'ailleurs c'est ce mode là qui est actuellement en vidéo. Le but c'est d'aller récupérer le drapeau ennemi et de le ramener à sa base. Il faut savoir que pour le ramener bien sûr, il faut que son drapeau soit à sa propre base. Voilà. D'ailleurs les ennemis sont vraiment chez nous, vous pouvez le voir. Je me suis fait tuer pas mal de fois comme ça. Et on va essayer de faire notre possible. Donc pour reprendre, il y a aussi d'autres modes de jeu. Bien sûr, la superiority aérienne qui reprend un petit peu le mode de tank superiority. Sauf que bien sûr, là ce seront des combats aériens avec des avions qui se joueront autour de ces maps. Et qui demanderont aux joueurs de se battre à bord d'avions en capturant bien sûr des points. Là, la capture est essentielle. Et il faut remarquer bien plus de points que le simple fait de tuer des ennemis. Donc voilà, ce sont les deux nouveaux modes de jeu. Il ne me semble pas qu'il y en ait d'autres. Quant aux armes, il n'y en a malheureusement pas. Il y a juste un pistolet, le M1911, que vous connaissez déjà sûrement. La plupart, je pense, d'entre vous sont déjà possesseurs d'un autre jeu Battlefield. Ce qui fait qu'ils ont déjà eu le M1911. Et la petite nouveauté de ce M1911, c'est qu'il possède deux atouts. Donc le silencieux et la flashlight. Voilà, donc deux choses qui sont un petit peu pénibles quand on se fait tirer dessus avec un joueur qui possède l'une de ces deux choses. Et donc voilà, c'est la seule nouvelle arme. Et de l'autre côté, il y a aussi deux nouveaux véhicules, au moins deux. Donc la moto, vous pouvez voir là, ainsi qu'un véhicule que vous verrez dans quelques secondes, je pense, une voiture, en fait, avec un canon anti-aérien fixé sur le toit. Bon, c'est assez sympa. Vous voyez qu'on peut faire pas mal de choses avec la moto. Alors, je me suis un petit peu foiré. Mais il y a pas mal de sauts à découvrir comme ça, de sauts assez impressionnants sur BF. Sur cette et sur cette attention, sur les 4 maps. Et la moto est vraiment hyper fun. Alors, vous avez pu le voir au début, quand j'avais la moto, j'ai fait une roue arrière pendant quelques secondes. C'est pas juste là pour faire joli. C'est un réel intérêt. C'est un peu comme le boost des tanks ou autre. On va accélérer plus vite, donc on va sauter plus loin. On va avoir une meilleure accélération, une meilleure vitesse, mais un petit peu moins de contrôle, malheureusement. Bon, la moto, on peut y monter à deux, bien sûr. Donc, un à l'arrière qui va pouvoir tirer devant, derrière, etc. Bon, c'est bien, il peut se retourner. C'est une bonne chose. Et la voiture, bon, c'est exactement la même chose que la voiture qu'on connaissait déjà, que le Hummer. Sauf qu'il y a une tourelle en plus. Voilà. Donc, voilà ce qu'il y a pour ce contenu de Battlefield. Donc, voilà la voiture dont je vous ai parlé. Je l'ai vue en ennemi. J'ai pas eu l'occasion de l'essayer. Mais vous avez au moins pu la voir. L'hélico, bien sûr, est toujours présent. Tout ce qui était présent dans Battlefield est présent. Là, c'est vrai qu'en mode Capture the Flag, il va vraiment falloir faire attention à ce que fait son équipe. Ce que vous avez vu, on s'est très, très vite fait submergé par l'équipe ennemie qui était carrément dans notre camp. Et tant qu'on travaille pas en équipe, le mode Capture the Flag est très, très compliqué. Il est presque impossible de gagner. Voilà. Donc, on se quitte sur ces quelques images de Battlefield 3. En tout cas, c'est un DLC qui vaut le coup, qui est vraiment excellent. Encore une fois, DICE. Alors certes, il y a une des 4 maps qui n'est pas terrible, terrible. Elle est un petit peu plate. On va dire qu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire, je trouve. Celle dans le désert. Mais à part ça, je trouve que les 3 autres maps sont vraiment de très, très bonne qualité. Et je conseille donc ce DLC à tout le fan de Battlefield. En plus, il y a quelques petits succès à faire et défis à faire pour les PC. Donc, c'est que du bon. Ça rajoute encore un petit peu de durée de vie au jeu qui est vraiment déjà de base excellent. Voilà, donc on se quitte là pour ce vidéo test. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve très rapidement pour de prochaines vidéos. Bye bye. Bye bye.